Bienvenue à Langres. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter quelqu'un qui a fait le choix de laisser derrière lui la capitale, Paris, pour venir s'installer ici, chez nous. Un drôle de paroissien. Il se présente comme étant un ermite, mais il fréquente aussi des actrices. Curieux, n'est-il pas ? Notre ermite s'appelle Paul Melchior. Il habite un lieu qu'il a baptisé l'Ermitage Invisible, une maison vieille de 500 ans et fraîchement ravalée. Bonjour Paul. Merci de nous accueillir dans votre nouvelle maison. Il a abandonné Paris, les bords de Seine et le quartier de la Bastille pour une vue sur le lac de la Lièze. Ici, vous avez modifié l'espace ? Oui, on arrive d'un garage, d'un ancien garage et on rentre dans une ancienne cuisine. Et on a retrouvé l'espace d'origine, c'est-à-dire un rez-de-chaussée dans aucune cloison, aucun mur de refand, de séparation, de soutien au centre. En cinq siècles, la maison a connu bien des occupants. Les tout premiers étaient en charge d'une chapelle de la cathédrale. Il y eut ensuite un coutelier, un menuisier. Un marchand de vin se servit de la cave pour y stocker sa production, tout comme Paul, sauf qu'il s'agit de livres. Et aujourd'hui, est-ce que les conditions d'hygrométrie sont correctes pour conserver votre stock de livres ? C'est parfait, ça ne se déforme pas, donc c'est aussi une cave à livres. Il ne faut pas que ça dépasse quelle valeur ? 85, pour ne pas avoir de soucis. Paul Melchior, de son vrai nom, Pascal Maurice, est éditeur. Voici l'un de ses premiers ouvrages consacrés au comédien George Wilson. Il s'agit de petits tirages, moins de 1000 exemplaires. Paul a aussi publié des textes religieux, des psaumes. Cela correspond à une quête spirituelle qui le conduit à se décrire lui-même comme un ermite. – À quoi ça peut correspondre d'être ermite en 2015, en France ? – À rien, et c'est le but d'ailleurs. Non, vivre une vie solitaire, calme, tranquille, loin des choses inutiles. Vivre, voilà, simplement. – Et ça vous a guidé vers l'Andre, cette envie ? – Oui, ça aurait pu être une autre ville, mais il fallait que ce soit au nord de la France. Et puis, il fallait que ça corresponde aussi un petit peu aux périodes qui m'intéressent. L'architecture de langue correspond à des périodes qui m'intéressent, 16e, 17e siècle. – Regardez-moi bien, messieurs, mesdames. – Surprise, la regrettée Colette Renard, l'interprète d'Irma Ladousse et des Nuits d'une Demoiselle. – C'est à Paul Melchior, comme producteur, que l'on doit son dernier disque en 2002. Une chose en entraînant une autre, notre ermite éditeur s'est retrouvé à publier une correspondance avec… …Rébecca Hampton, actrice comme Colette Renard le fut dans Plus belle la vie. – Est-ce qu'il y a une fascination pour ces gens-là ? – La fascination, c'est un bien grand mot, mais un intérêt fort qui a toujours existé parce qu'il représente l'éphémère. – Notamment pour les artistes de spectacles vivants, souvent ils font les deux. C'est le cas de Rebecca qui fait du théâtre, qui continue à faire du théâtre même si elle est toujours dans cette série télévisée Plus belle la vie sur France 3. Mais c'est ça, ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait qu'il montre quelque chose qui disparaît au bout d'une heure, une heure et demie. – Alors Paul, vous êtes l'homme des grands écarts, après Plus belle la vie, nous avons changé de décor, nous sommes dans la cathédrale de l'Angre et pour une raison assez sérieuse, c'est que vous avez réédité ce livre, Sébastien Zamet, sa vie et ses œuvres. Alors, qui était Sébastien Zamet ? C'est quelqu'un qui avait un rapport avec l'Angre ? – Tout à fait, il a été évêque de l'Angre pendant 40 ans, de 1615 à 1655. Il venait de Paris, il était né à Paris. – Et comme vous, il est arrivé un jour à l'Angre ? – Voilà. Et sa présence à l'Angre a été donc longue, 40 ans, et ça a coïncidé avec l'apogée de la ville de l'Angre. – Au XVIIe siècle, l'évêque de l'Angre était un grand seigneur, duc et père de France. Sébastien Zamet n'a aucune rue à son nom, pourtant l'Angre lui doit son hôpital, ainsi que l'installation de plusieurs ordres religieux qui ont laissé de beaux bâtiments derrière eux. – Je ne veux surtout pas faire de jaloux, mais je dois avouer que l'Angre est ma ville préférée de la région. Un livre d'histoire à ciel ouvert en face de nous, c'est une maison gothique. Alors dites-moi Paul, comment ça se passe pour vous depuis que vous êtes l'Angrois, depuis quelques mois ? – Très bien, je suis très heureux d'avoir fait ce déménagement de Paris à l'Angre. Un exemple, quand je suis dans une rue, quand je veux la traverser, je ne suis pas pris de vertige par le flot des voitures. Les gens sont souriants, vous disent bonjour quand vous rentrez dans un commerce. J'ai l'impression d'être sur notre planète, je suis très heureux d'être ici. – Je crois que vous avez fait le bon choix, celui de la Champagne-Ardenne. Nous étions à l'Angre, la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Merci et bonne chance pour cette nouvelle vie. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Merci. – Merci.